Tout d'abord, nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui ont rendu possible cet événement, bien sûr. Donc Jean-Luc pour l'Académie, qui nous a laissé carte blanche et qui nous a donné l'occasion de vivre là une belle expérience. On est doctorant, c'est une belle expérience. Mais aussi le laboratoire civique de Rouen et tous les enseignants-chercheurs qui nous ont accompagnés dans l'évaluation des communications qui ont été proposées, et qui nous ont conseillé malgré des emplois du temps souvent très compliqués. Une pensée aussi à André, que je remercie de sa bienveillance et de ses conseils. Merci à tous. Nous tenons également à remercier les conférenciers qui prennent de leur temps pour partager un peu de leur savoir, de leur expérience, aux communicants, aux auditeurs. Merci donc à tous de nous avoir fait confiance. À nous maintenant de vous rendre l'appareil en vous mettant à l'honneur. Lorsque nous vous avons contacté il y a tout juste un an, la réforme de la formation professionnelle venait tout juste d'être votée. Elle entérinait de grands changements dans le champ de la formation. Et nous tenterons d'en aborder quelques aspects dans ce colloque. Jacques Barry, président du FFFOD, nous décrira son impact sur le développement d'une pratique de formation cantonnée au stade embryonnaire jusqu'à l'année dernière. La formation ouverte à distance. Une étape de plus dans la diversification. Avant toute chose, pourquoi parler de diversification ? Diversification du contexte dans un premier temps, car nous observons depuis la création de la CNCP une ouverture du champ de la certification professionnelle et de nouveaux acteurs, dont beaucoup sont des professionnels. Ils peuvent désormais proposer des titres à l'enregistrement auprès du RNCP. Nous aurons le plaisir d'entendre Cléa Pascal, directrice associée de Supercières, nous parler de son expérience de ces certifications. Nous avons l'honneur de recevoir Alasdermesville, directeur Europe de Pearson. Il nous présentera les certifications BITEC et la culture de la formation et de la certification britannique. Nous désirons comprendre ici en quoi ces acteurs apportent avec eux leur expérience, leur culture, leur vision, leur méthode, en quoi ils participent à l'évolution de la formation professionnelle. Nous aborderons également la diversification des pratiques pédagogiques, la diversification des publics également, comme la place de l'altérité dans la formation des infirmières, le développement de l'autonomie des apprenants de bas niveau de qualification, les relations d'accompagnement à l'université et même la diversité du geste entangique en kinésithérapie. Quel sera le paysage de la formation demain ? En réfléchissant ensemble, nous pouvons très certainement nous en faire au moins une idée. Alors si ce colloque est pour nous l'occasion de questionner les approches pédagogiques d'aujourd'hui et de demain, une des questions soulevées au cours de cette rencontre sera comment penser ou repenser l'accompagnement des apprenants ? Le rôle même du formateur va être questionné au cours de ce colloque. Quelles sont les possibles évolutions de ce métier ? Tant en ce qui concerne la diversification de ses compétences, ses domaines d'intervention, que les outils qu'il devraient utiliser, puisqu'on sait qu'ils évoluent. Et finalement, quels sont les éléments constitutifs de l'identité professionnelle du formateur de demain ? Nous aborderons ces points à travers plusieurs communications, donc autour de la thématique diversification des identités, des rôles et des places. Et puis, du point de vue diversification des stratégies d'apprentissage, alors on a voulu que ce colloque soit pluridisciplinaire, c'est pas si fréquent. En l'occurrence, que les sciences de l'éducation et les sciences de l'information et de la communication se conjuguent dans une thématique transverse, qui est la diversification et le renouvellement de l'information. Et puis, à la base de notre réflexion, au sein de la recherche et le développement, il y a un constat récurrent, qui est que les étudiants privilégient les échanges entre pairs, avant même de venir questionner l'institution. Or, ces pratiques ont tendance à se substituer au mode transmissif que l'on connaît très bien, qui est en vigueur depuis Comenus. Donc, pour toutes ces raisons, chez Académie, on interroge notamment les dispositifs sociotechniques d'information et de communication, à travers les usages collaboratifs. Et puis, nous avons également un ancrage fort chez Académie, qui est l'industrialisation de la formation. On va y revenir dans le détail cet après-midi. Et en l'occurrence, on questionne les effets induits par la massification de l'information. A l'instar d'un MOOC que l'on va lancer à l'automne, qui concerne la gestion de l'innovation. Alors, c'est une des thématiques de l'atelier 4 de cet après-midi, de 14h à 16h, qui sera modérée par Laurent Collet, et qui s'intitule « Vers une nouvelle offre de formation ». Nous parlerons tout d'abord de forum d'aide aux enseignants du primaire. C'est une communication du CAREF. Puis, dans le cadre du symposium en SIC, en sens de l'information et de la communication, nous considérerons l'apport des centres de l'information dans la distribution et l'appropriation des connaissances. Et là, nous aurons deux communications du Labou U3M de Toulon. Et pour terminer, nous interrogerons le contexte de l'information à distance au Sénégal. C'est une communication de l'ADEF d'Aix-Marseille. On va écouter maintenant la présentation de nos deux grands communs, qui vont allumer les séances des ateliers.